Ah, j'ai trop jour. C'est un peu mieux. C'est assez étonnant parce que j'ai remarqué ces derniers jours que la remise en question que je pensais qu'il s'était passé pendant le confinement, j'ai l'impression qu'elle s'est passée après le confinement. Et... Je pense que ce serait cool qu'on en parle parce que ça peut certainement aussi vous intéresser. J'espère que vous allez bien, c'est le matin, je pense que vous le voyez à ma tête, il n'y a même pas les lumières allumées derrière, je n'ai rien pensé d'allumer. Et d'ailleurs, je ne pense même pas qu'on va rester ici parce qu'il y a trop de lumière, il fait déjà trop chaud, on va sortir de chez moi, on va aller ailleurs et on va discuter un peu. Premier arrêt avant qu'on puisse aller parler un petit peu ensemble. J'ai quelques courses à faire, je vais prendre un petit truc pour déjeuner et comme ça ensuite on va pouvoir se poser et discuter quelque part. Parce qu'après je dois chercher un endroit pour shooter dimanche. Je vais essayer de faire un studio dehors, je vous expliquerai ça après. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, il fait déjà plus 8000 degrés au moins, je pense. Je suis déjà en sueur, c'est genre 9h du matin. On va bouger du coup parce que comme je vous ai dit, j'ai envie de trouver un endroit pour shooter dimanche. J'arriverai enfin à dire dimanche et on va profiter pour discuter un petit peu de ce qui s'est passé pour moi après le confinement surtout plus que pendant. Parce que pendant, à vrai dire, ça s'est bien passé, j'ai shooté des trucs, j'ai commencé à faire des vidéos style live, je me suis bougé à faire des choses, des vidéos surtout, que j'avais envie de faire, que j'ai jamais pris le temps de faire. Et sauf que du moment où le confinement était fini, c'était un petit peu comme le soufflet qui retombe et c'est retombé assez violemment. Et là, ces derniers jours, j'ai recommencé à faire des trucs et ça m'a donné des idées pour faire d'autres choses qui vont me permettre de continuer à évoluer et pas d'avoir le même coup qu'après le confinement parce que confinement ou pas. Ça m'arrive chaque année où j'ai une période ou deux dans l'année où je suis hyper motivé et tout d'un coup, ça retombe. Et du coup, j'ai essayé de trouver un petit peu des solutions, c'est ce dont on va parler, pourquoi ça s'est si mal passé après le confinement et surtout maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de changer en fait pour que ça ne soit plus comme ça, vraiment. Premier endroit qui est pas loin de chez moi et qui s'appelle Vendant-Haut. On va aller voir un petit peu parce que je vois qu'il y a des parcs pour les animaux un petit peu partout donc je ne sais pas si ça sera vraiment possible de shooter ici. Plutôt un bel endroit. Ça tombe plutôt bien, il y a un terrain de foot et je voulais comparer un petit peu ce qui s'est passé à du sport, à ma manière de faire de la photo à du sport, sauf qu'il y a du vent. Et là, je pense que vous entendez pas grand-chose. C'est un peu con. Je regarde parce qu'il y a des bouletins. Du coup, on va bouger. Donc ici, je sais qu'il y a moyen de shooter. Le seul truc, c'est qu'il y a les parcs pour les vaches. Et du coup, je sais pas trop si on a le droit. Et en plus, le week-end ici, c'est archi bondé de touristes vu que tous les gens ne sont pas partis en vacances à l'étranger. Ils viennent dans les jolis endroits. Et ici, c'est plutôt pas moche, quoi. Donc, on verra. Parce que l'idée, ça serait d'avoir au milieu du champ, un petit fond de studio et d'avoir le modèle qui pose juste devant et d'avoir le décor avec. Et je trouvais le concept assez intéressant. Donc, c'est l'idée. Mais voilà. Ici, chacun a moyen de faire. En plus, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Je suis pas persuadé, par contre, que ça marche avec le parc pour les vaches. S'il y en a ce week-end, c'est mort. Et s'il y a des touristes, c'est autant mort que s'il y a des vaches. Donc, on va les voir ailleurs. On va redescendre un petit peu parce qu'il y a encore un, deux endroits. auxquels, je pense, pour lesquels ça pourrait aussi marcher. Comme ça, on trouvera un endroit pour se poser où il y a un peu moins de vent pour discuter. Et on est au mois d'août. Et je sais pas si vous le voyez, il y a encore de la neige, quand même. Deuxième endroit qui est, pas vendant, mais vendant bas. Très joli endroit aussi. Il y a pas mal de petits chalets ici. Le souci que j'ai avec cet endroit, c'est justement ça. C'est est-ce qu'il y aura, du coup, les gens des chalets ce week-end. On sait pas trop. On va déjà marcher un petit peu, voir où c'est qu'on pourrait poser le studio. Parce que là, par des chalets, il n'y a rien. Alors, il y aurait ici, je pense, ça pourrait être pas mal. Je préfère l'autre décor avant, c'est plus dégagé. Il y a une place de pique-nique juste par là. Du coup, je sais pas s'il y aura des gens ce week-end. Mais en attendant, on va déjà aller s'y poser et parler un peu. Enfin, un petit peu posé. J'ai l'impression que je fais que de soupirer aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, je dois l'avouer. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y en a certains qui l'ont remarqué, qui m'ont mis dans les commentaires de certaines vidéos. J'étais un peu fatigué suite à ce qui s'est passé après le confinement. Parce qu'en fait, je l'avais dit sur Insta, faut pas décourager. Ça va aller après le confinement, ça va reprendre. Et j'étais vraiment de cet avis-là parce que j'ai eu pas mal de demandes juste après le confinement ou juste à la fin du confinement. Où j'ai senti que les clients revenaient vraiment à me demander de faire des jobs. Et au final, je vais pas vous le cacher, tous les jobs que j'ai eus qui ont été bookés entre la dernière semaine du confinement et les 2-3 premières semaines post-confinement. Tout, absolument, tout a été annulé. Je crois que j'ai eu un seul shoot. Tout le reste a été annulé. Soit parce que certains clients ont eu quelques problèmes, soit certains clients ont eu des budgets qui sont tombés. Enfin bref, il y a eu des raisons un petit peu diverses et variées. Ça m'a un petit peu démotivé. Je vais vraiment pas vous le cacher parce que ça m'a démotivé. Et je pense que c'est important d'en parler aussi parce qu'on parle souvent sur les réseaux sociaux de quand ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quand ça va pas. Parce que ça arrive à tout le monde que ça arrive pas et c'est normal en fait. Et du coup, après cette période-là, en fait, j'ai vraiment eu un gros coup de mou. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça s'est ressenti un peu sur le contenu sur YouTube où j'ai fait des choses que j'en étais pas forcément super satisfait. J'ai quand même publié parce que je voulais vous proposer du contenu. J'ai essayé de changer un peu ma manière de faire, d'être un petit peu plus moi-même. Enfin bref, ça a été un petit peu compliqué. Et c'est quelque chose vers quoi j'ai envie d'aller, d'être un petit peu plus moi-même, de parler un petit peu plus comme j'essaie de le faire là, de vous parler un petit peu plus de qu'est-ce qui se passe et de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Un truc que j'ai remarqué, qu'il y a toujours eu dans ma vie et qu'il y a eu plus ces derniers temps, d'une part à cause du confinement, mais aussi parce que j'ai eu des problèmes avec un de mes genoux et une des cuisses, c'était le sport. Et en fait, en essayant d'en réfléchir, je me suis rendu compte que les années où j'étais le plus doué dans les sports que j'ai pu pratiquer, c'était les années où j'avais un plan d'entraînement qui était fixe et qui était régulier. Et en regardant, en fait, je me suis dit mais la photo, c'est exactement la même chose, sauf que c'est quelque chose dont on parle jamais. En fait, pour moi, la photo et l'art en général, finalement, c'est comme un sport. Alors, quand on aime un sport, plus on le pratique, plus on devient bon, mais il y a aussi des périodes où on sature et où on a besoin de poser. Si vous prenez l'exemple du foot, je pense à un exemple que tout le monde peut connaître, où le basket, c'est la même chose. Il y a des entraînements, il y a des matchs, il y a des saisons. Pour moi, les matchs, c'est simplement quand on va jeter pour un client, on doit savoir ce qu'on fait, on doit assurer, on doit pouvoir délivrer, on doit aussi pouvoir avoir ce petit truc qui nous permet d'aller plus loin lorsqu'on a réussi à assurer et à voir ce qu'il y avait besoin. Il y a aussi les entraînements. Les entraînements, pour moi, c'est les projets personnels, c'est tout ce qu'on fait en dehors de ce qu'on fait pour des clients, c'est tout ce qu'on fait pour nous, pour évoluer, pour développer notre, je ne sais pas comment dire en français, notre craft, notre art. Et c'est quelque chose aussi auquel on ne pense pas forcément. Et s'entraîner régulièrement, s'entraîner même limite quotidiennement, j'ai envie de dire, c'est hyper important. Puis aussi l'entre-saison, ça peut être pour certains des vacances, ça peut être pour d'autres faire autre chose pendant certaines périodes, poser l'appareil. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, cette entre-saison, ça a été vraiment entre la fin du confinement et maintenant, où là, je me sens dans un mood où j'ai envie de créer, où j'ai envie de faire des choses, où j'ai envie de partager avec vous, où j'ai envie vraiment de repousser de l'avant, j'ai envie vraiment de faire des trucs qui sont cools. Et je me rends compte que d'avoir pu poser quelques semaines, quelques mois, ça m'a aussi permis de me remettre en question comme il faut, d'avoir eu cette période un petit peu calme, de chaos presque. Ça m'a permis de me poser pas mal de questions. Et ça, c'était vraiment, vraiment super intéressant. Et ça, c'est super nécessaire. Du coup, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais tu vas faire quoi ? Tu vas jouer au foot avec ton appareil photo ? Alors, c'est pas du tout l'idée. Par contre, ce que je vais faire, c'est me forcer à m'entraîner. Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui me manque maintenant, c'est que je fais un peu moins de projet personnel, je shoot un peu moins pour évoluer, ou quand je fais des trucs perso, c'est souvent des trucs que je sais que je peux faire, que j'assure un peu et que je pousse pas forcément plus loin. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait faire avec le still life, avec la photo de bouteille, c'est exactement ce que moi, j'aurais besoin. J'aurais besoin qu'on me force à faire des choses. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des concours avec un thème imposé, mais que je vais aussi faire moins. C'est-à-dire que je le ferai pas en avance. Je vais tirer au sort, chaque mois, chaque 3 semaines, comme ça, 4 semaines, un thème que je vais vous donner, que je vais vous annoncer, que je vais shooter en même temps que vous, pendant la période indiquée. Et en fait, hier soir, j'ai déjà enregistré cette vidéo, donc j'ai déjà noté des idées. Comment attraper des tics dans la forêt ? Et donc, je disais, hier soir, j'ai déjà fait cette vidéo, j'ai déjà noté les idées. C'est à chaque fois des idées qui vont permettre de développer quelque chose de précis en post-production, en termes de créa, en termes de shoot. L'idée, c'est d'arriver à pousser ça et aussi que moi, ça me fasse des thèmes pour faire des vidéos. Donc comme ça, ça me permettra de tirer mon portfolio vers le haut en me forçant à faire des choses, en m'entraînant, en faisant des shoots que j'ai envie. Ensuite, le but pour moi, c'est de shooter pour mon portfolio. Tout ira pas dans mon portfolio, parce que tout sera certainement pas assez bon. Mais l'idée, c'est quand même de shooter en ayant pour but d'avoir quelque chose qui va dans mon portfolio au final et de documenter ce processus pour pouvoir vous parler de certains sujets aussi. Ce qui est cool aussi avec ça, c'est que du coup, ça me permet de faire des sujets qui sont hyper divers et hyper variés. Parce que les thèmes que j'ai notés, je crois que j'en ai passé 50. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, en dessous en commentaire avec grand plaisir, je kifferais en avoir plus, je les rajouterais. J'ai fait une petite boîte spéciale pour nous. Une barquette de framboises avec les post-it dedans et j'en tire un à chaque fois dedans. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ça, c'est typiquement moi, je me perds dans ce que je dis. C'est pour ça que je n'aime pas shooter ailleurs qu'à mon bureau avec un petit papier et mes bullet points. Sinon, je me perds et j'oublie. 29 t'araignées. Ça, je suis un enfant. Même des framboises, des fraises. Donc, l'idée, c'est que je shoot comme vous, mais je vous montre le résultat en même temps que je critique vos photos. Et j'ai aussi envie de garder cet aspect critique que j'ai dans ma dernière vidéo, celle de Steal Life, justement, où vous avez envoyé vos photos. En même temps, vous aurez aussi une autocritique de mon travail parce que je pense que c'est aussi important de se critiquer. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de la mettre dans le lot et de vous parler de ce que j'ai fait et de critiquer par rapport aussi à ce que je dis sur vous pour me noter et voir ce que je fais. Les vidéos que je vais faire, en fait, l'idée, ce n'est pas de me dire je vais en faire une par thème, je vais en faire deux, je vais en faire trois, je vais en faire quatre. Peu importe. Ce que je vais faire, c'est des vidéos en fonction de ce que je trouve intéressant de documenter. Hier soir, par exemple, j'ai tiré le premier thème. J'ai tiré un premier petit post-it. On ne va pas regarder ici. On va mélanger. Premier thème. Qu'est-ce que j'entends par monochrome ? Je n'entends pas par monochrome du noir et blanc. Ce que j'ai simplement envie de faire à travers ça, c'est de créer une image qui n'a qu'une seule couleur. Alors oui, ça peut être du noir et blanc. Ça peut être quelque chose qui n'est que d'une seule couleur. C'est-à-dire avoir une scène qui est complètement verte, une scène qui est complètement rouge. Vous faites comme vous voulez. La personne qui va gagner cette fois-ci remportera comme la dernière fois soit la formation Capture One qui est disponible sur learn.quantindescaillet.com soit un bon d'une valeur équivalente sur ma boutique store.quantindescaillet.com Monochrome, ça m'inspire énormément d'idées pour des vidéos. Je ne sais pas encore lesquelles je vais faire. Je ne sais pas si toutes sont vraiment malines à faire là tout de suite maintenant. Mais je pense que je vais pouvoir en faire plusieurs. Je vais pouvoir documenter la partie créative. Je vais pouvoir documenter la partie sur la réflexion des couleurs ou du noir et blanc. La partie lumière, du shoot en studio. La partie peut-être post-production avec le traitement de couleurs. Enfin bref, ça permet pas mal de choses et pas mal de discussions. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans ce concept et dans cette idée. Le premier thème, du coup, c'est monochrome. Je l'ai dit, vous l'avez vu. Et pour ça, on est aujourd'hui, je ne sais plus quel jour en août. On est le 21 août. On va faire comme si la vidéo sortait le 24. Comme ça, c'est un lundi. Et je pense qu'à chaque fois, je vais annoncer un thème entre le vendredi et le lundi. Une semaine pour la partie créative. Du 24 au 30. La deuxième semaine pour la partie de shoot. Du 30 jusqu'au 6. Et enfin, une dernière semaine pour la post-production. Du 7 au 13. Si je réfléchis en semaine comme ça, c'est que comme ça, les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, je sais que vous avez au moins vos jours de congé, genre le week-end ou deux jours ou un jour dans la semaine, pour pouvoir faire chacun des aspects. Trois jours pour faire un shoot, c'est largement faisable. C'est pour ça que je laisse trois semaines. Ça me paraît bien. Je sais que chaque fois, il n'y aura pas des millions de participants. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de motiver ceux qui ont envie d'être motivés, qui ont envie de faire un truc avec moi et qu'on devienne une sorte de petite famille avec nos projets mensuels. On va bouger ? Non, mais je crois qu'on l'a, notre spot. Vous en pensez quoi ? Ce qui est cool, c'est que ça me laisserait plusieurs décors. Un avec les fougères, un avec rien du tout là-bas, un avec la forêt. Il y a le rocher aussi qui peut être cool. Et suivant l'heure à laquelle on vient, on va se faire un petit contre-jour avec les fleurs violettes roses qui sont un peu partout. et qui sont, ma foi, plutôt cool. C'est bien. On a trouvé l'endroit. Je vais quand même aller voir le dernier endroit que j'ai en tête si des fois, ici, il va y avoir du monde et qu'on doit trouver une solution de secours. Par rapport au shoot, avec un thème imposé chaque mois, je sais qu'il va y avoir des questions et les règles vont varier un petit peu à chaque fois. Ce qui ne va pas trop changer, c'est que vous allez m'envoyer les photos par Dropbox, le résultat. Peut-être que des fois, je vous demanderai un behind the scenes, peut-être que des fois, ce sera une vidéo plus qu'une photo ou un truc animé, on verra pour cette première fois. Ça va être juste une photo. Portrait, produit, mode, beauté, ce que vous voulez, juste que ça reste dans ces catégories. Que ça ne soit pas de l'architecture, que ça ne soit pas de l'animalier, enfin bref, des domaines que je ne touche pas du tout parce que je serais très mal placé pour critiquer. Je voudrais certainement une fois un truc dans un autre domaine où je demanderai à quelqu'un de venir critiquer avec moi, mais pas cette fois. Troisième endroit, et là, le soleil tabasse un truc de malade. Et comme vous voyez, il y a de nouveau des parcs pour les bêtes. Donc je ne sais pas vraiment si on pourrait venir, mais ça pourrait être en fait un endroit aussi un petit peu complémentaire à voir avec les tenues et le fond que j'aurais. Ça pourrait presque même tomber dans le thème du monochromatique avec un fond en papier couleur chair, couleur un peu chair, je pense. Ça pourrait être assez cool. Donc on verra. C'est une autre solution. Ce n'est pas trop loin non plus. C'est même à côté de l'autre endroit presque. Donc je ne sais pas. Ça me paraît bien. De l'autre côté, comme ça, on a une très 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 belle vue. Comme ça, ce n'est pas mâche non plus. Ici, ça passe. Et derrière, il y a les petites cabines avec aussi un pré. Donc je me dis que c'est aussi une solution. On verra dimanche selon la météo, la motivation, les habits, tout ça, tout ça. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais rentrer. Je vais monter cette vidéo. Comme ça, vous l'aurez rapidement. Vous pourrez commencer à bosser sur le thème monochromatique comme moi, peut-être déjà ce week-end. On verra. J'espère d'ailleurs aussi que ça va vous motiver à shooter cette idée que j'ai. Je ne sais pas. J'espère vraiment. Ça pourrait être cool qu'on fasse un truc un petit peu comme une famille. Si vous avez d'ailleurs des idées, je vous ai dit. Si vous avez d'autres thèmes, vous n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire. Et puis je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501